Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle leçon d'hébreu, on va parler du corps, du corps humain, évidemment. Le corps se dit en hébreu, Gouf, Hagouf, le corps, évidemment, et au pluriel, Goufim, c'est masculin. Un membre, Eivar, on prononce bien en hébreu les Youdes, tous ces Youdes, on prononce bien Eivar, et les membres du corps, ça va se dire Eivar Hagouf. Ok, vous êtes prêts, c'est parti. Aujourd'hui on va s'occuper que de la tête, puisque c'est la partie 1 du corps, le reste du corps, on en parlera dans une autre leçon. Donc la tête, c'est Rosh, vous connaissez sûrement les expressions Rosh Hashanah et Rosh Rodesh, qui veut dire la tête de l'année, la tête du mois, et en fait qui signifie le premier jour, le jour de l'an, ou le jour du mois. Rishon, qui signifie premier, alors comme vous pouvez le constater, le mot premier ne vient pas du mot Echad, ou Achat, au féminin, mais il vient du mot Rosh, la tête. Rishon, premier, deuxième, Sheni. Et Yom Rishon, qui veut dire le premier jour, en hébreu, signifie dimanche, puisque le premier jour de la semaine, c'est le jour qui vient juste après Shabbat, c'est-à-dire dimanche. Rachim, c'est le pluriel de Rosh, voilà, c'était juste pour vous donner le pluriel, mais je pense que ça ne va pas trop vous servir. Voilà, donc on va commencer par l'organe le plus important du visage, qui est l'œil. Aïn, l'œil en hébreu, et Naïm, au pluriel. C'est féminin. La plupart des membres en hébreu sont féminins, vous allez voir. Aïnara, l'œil du mal, littéralement, le mauvais œil, je pense que nombreux parmi vous connaissent cette expression. Ozen, l'oreille, donc vous entendez bien ce que je dis, c'est bon, Ozen, l'oreille, Oznaïm, les oreilles. Vous remarquerez que la plupart des membres du corps se finissent au pluriel par Aïm. Je pense qu'on a déjà dit dans un cours précédent que le suffixe Aïm signifie la dualité. Donc, comme on avait dit, Shavua, Shvuaïm, une semaine, deux semaines. Sha'a, une heure. Sha'ataym, deux heures. Pa'am, une fois. Pa'amaym, deux fois. Donc, Aïm, c'est toujours deux. Donc, Enaïm, c'est le pluriel de Aïm. Oznaïm, c'est le pluriel de Ozen. Af, le nez. Ensuite, on a Sehar, qui veut dire les cheveux. Alors, c'est comme en anglais. On dit en anglais hair, comme tout le monde le sait. Et en hébreu, c'est pareil. Le mot cheveux, en fait, désigne la chevelure. C'est masculin, c'est singulier. Sehar, par exemple, des beaux cheveux, on dira Sehar, y'a fait. Donc, c'est bien au singulier. Par contre, Seharot n'est pas le pluriel de Sehar. Seharot, c'est le pluriel de Sehara, qui veut dire les poils. Ensuite, nous avons Leri, Leri, qui veut dire la joue. Et le pluriel de la plupart des membres en hébreu, Aïm, Lekhaïaïm. Alors, attention, ça s'écrit exactement comme Lekhaïm. Mais, c'est pas du tout ça. C'est Lekhaïaïm. Lekhaïm, qui veut dire à votre santé, à la vie. Alors, c'est pas Zaken, c'est Zakan, ça veut dire une barbe. Zakan. Bon, ça vient de Zaken, qui veut dire vieux. On a Safame. Safame, c'est la moustache. Alors, pas de jeu de mots, on a compris, Safame, c'est la moustache, et on parle bien des hommes. Ensuite, on a Safa. Safa, qui veut dire vous l'avez déjà peut-être entendu dans un autre contexte, qui veut dire la langue qu'on parle. Mais là, c'est pas la langue qu'on parle, c'est la lèvre. C'est le même mot, sauf que le pluriel n'est pas le même. La langue qu'on parle, on dit donc Safa, à Safa, à Ivrit, on dit au pluriel, Eise Safa, Tata Medaber. Quelle langue tu parles, au pluriel ? Mais là, c'est pas Safa, c'est Sfataïm. Puisque, comme vous pouvez le constater, même sur mon visage, des lèvres, il y en a deux. Safa, Sfataïm, le pluriel de la dualité. P, la bouche. Voilà, c'est qu'une seule syllabe, c'est facile à retenir, P. Metsach, le front. Sainte terre, le, le, le front, le, le front, le menton. Voilà, le menton. Sainte terre, le menton. Rien à voir avec center, qui veut dire un centre, enfin, c'est pas le même mot, sainte terre. Sainte terre, cafoule, c'est très laid, comme mot, ça veut dire le double menton. Cafoule, qui veut dire double. Ensuite, on a gabote, c'est les sourcils, les sourcils, gabote. Rissime, les cils. Les cils, rissime. Allez, on se retrouve plus tard pour le reste du corps. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada